L'important dans un canelé, c'est qu'il soit croustillant à l'extérieur et puis moins d'eau à la plage. Son premier passage à la télé, Pascal s'en souvient très bien. C'est au championnat du monde de canelé. C'est vous ? Oui, c'est moi, oui, tout à fait. C'était la première édition et forcément à Bordeaux, puisqu'on est la capitale du canelé. C'était le stress et c'était d'autant plus qu'on était interviewés en même temps que nos canelés cuisaient. Et donc, on avait toujours peur que les canelés crâment. Malgré toute cette pression, Pascal, blogueuse et passionnée de cuisine, a réalisé une belle performance. En fait, je suis arrivée vice-championne de la catégorie amateur. Arrivée à un point près derrière la championne, donc c'est un peu rallant quand même un point. Mais bon, c'est comme ça. Ce gâteau bordelais doit son nom aux canelures du moule. Un bon canelé, c'est un petit parfum de rhum et de vanille, une croûte caramélisée et une texture inimitable. C'est ça qui est bon dans le canelé, c'est quand ça croissait sur le dessus. Peut-on les faire soi-même ou vaut-il mieux les acheter tout près, en boulangerie ou au supermarché ? Je dis qu'il faut mieux manger un bon industriel qu'un meuf artisanal. Mes canelés, c'est les meilleurs, donc... De la préparation de la pâte à la cuisson, en passant par la délicate étape du démoulage... Des fois, c'est un peu sportif de les démouler. Quels sont les secrets d'un canelé réussi ? Pour la recette maison, la vice-championne du monde va nous dévoiler ses secrets. C'est une recette simple, c'est un peu le même style que la pâte à crêpes, un peu plus épaisse. Du rhum, des oeufs, du lait, du beurre, de la vanille, de la farine et du sucre. C'est 7 ingrédients et pas un de plus. Donc, dans un premier temps, je fais chauffer le lait avec les bâtons de vanille. Une fois que le lait boue, on met 50 g de beurre dans le lait chaud. Elle mélange ensuite la farine et le sucre. Ma petite astuce, je mets 3 sortes de sucre. Le sucre en poudre, le sucre cassonade et le sucre glace. C'est quand même très sucré, cette recette. Donc, c'est pas fait vraiment pour le régime. Je mélange, j'incorpore tout doucement les oeufs. On incorpore le lait. La pâte va reposer avec les bâtons de vanille et ça va permettre de bien parfumer. Et après, je mets le dernier ingrédient qui est le plus important parce qu'un canelé, s'il a pas goût de rhum, c'est pas un canelé. D'abord, 2 cuillères à soupe et après au moins 24 heures au réfrigérateur, elle en remet une petite couche. 4 cuillères à soupe sans modération. Le vrai canelé, le puriste, le cuit dans un moule en cuivre. Étape indispensable, le graissage des moules. La dernière astuce se joue pendant la cuisson avec un choc thermique. Les canelés sont enfournés 15 minutes à 240 degrés avant de redescendre la température à 180 degrés pendant 45 minutes. On va pouvoir déguster après. Les ingrédients du canelé, Jean-Christophe Husson les maîtrise aussi sur le bout des spatules. Donc, voilà notre laboratoire. Ce pâtissier, installé à une heure de Bordeaux, a pensé à tous les gourmands un peu pressés. Ils ont tous pris, ils ont tous mélangé et puis j'en ai fait une préparation. Ça, c'est ma recette pour faire des canelés chez soi sans problème. Dans ça, il y a ça. Il y a à peu près 3 fois plus de secrets. Tout existe en tout prix aujourd'hui. Même un bout de pâte à pizza, quoi. Le déclic, mais il est venu de là, quoi. Parce qu'à chaque fois que je vendais des canelés, les gens me disaient tiens, vos canelés, ils sont très bons. Donc, pourquoi pas... C'est après un an et demi de recherche et plus de 80 tentatives de recettes que Jean-Christophe a fini par élaborer la bonne préparation. Chaque bouteille contient un demi-litre de pâte et permet de réaliser 7 gros canelés ou 24 minis. Le produit est au point, mais encore faut-il le vendre. Eh bien, pour le vendre, je parlais mon petit four, ma petite bouteille, mes petits moules et puis en avant, quoi. Il s'improvise alors commercial et démarche les distributeurs et les consommateurs potentiels. Dans cette pâtisserie, les clients vont-ils apprécier ces canelés instantanés ? Délicieux. Délicieux ? Ah oui, délicieux. Ah, ça, ça fait plaisir, ça. Très bon. Ils sont croustillants, bien parfumés. Croustillants, parfait. Pour les femmes pressées, oui, c'est très intéressant. C'est longue conservation. 4 semaines. J'ai une bonne recette, mais je n'arrive pas à faire un croustillant aussi impeccable que celui-là. Dans l'ensemble, ça va, quoi. Mon produit, il est quand même pas mal perçu. Ça va, il y a une bonne approche. Les efforts du pâtissier finissent par payer. C'est délicieux, c'est croquant en plus, c'est agréable au goût. Je prends une bouteille et je me le fais à la maison. Et on pensera à vous si c'est bon, hein. Jean-Christophe vend chaque semaine une centaine de bouteilles. Prix moyen, 5,95 euros. Cela ne suffit pas à rentrer dans ses frais. À terme, il espère multiplier ses ventes par 5. Je me donne encore un an et demi, deux ans pour que ça décolle, quoi. Ah, j'y crois, bien sûr, sinon, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on y croit. Il a de bonnes raisons d'y croire. Le marché existe. Dans cette usine, en banlieue bordelaise, 28 millions de cannelés frais ou surgelés seront produits cette année. Roger Baudry, le directeur commercial, se targue de respecter la recette originale. Là, ici, vous êtes dans l'atelier de préparation de la pâte. Ce gros sac, là, c'est de la farine. C'est des sacs de 25 kg. Et le sucre, effectivement, c'est 20 kg. Il y en a qui payent pour de la musculation. Ici, c'est gratuit. Même dans une usine, la pâte repose 12 heures avant cuisson. La pâte à cannelés est conduite directement par ces tuyaux que vous voyez en haut. Ici, vous arrivez en dosage automatique des cannelés. 1 800 mini cannelés partent au four dans ces chariots. Après la cuisson, leur aspect extérieur est soigneusement contrôlé. Le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on garde quand même cet aspect un peu artisanal du produit avec quelques nuances de couleurs. Emballés et dictés, ces cannelés sont prêts à être distribués dans toute la France et même à l'étranger. Donc voilà, effectivement, aujourd'hui, toutes les marques pour lesquelles nous travaillons pour les cannelés de Bordeaux. Vous avez ici l'ensemble des marques, je dirais, de la grande distribution française. Nous avons même des exports en Belgique, en Espagne, où aujourd'hui, le cannelé de Bordeaux est connu et se consomme. Ces 3 types de cannelés se valent-ils ? C'est chez Pascal que nous avons organisé un test. A gauche, les cannelés de l'usine. Au milieu, ceux de la pâte toute prête de Jean-Christophe. A droite, ceux de Pascal. Le mari et les voisins de Pascal font office de comité de dégustation. Nous commençons par leur faire goûter les cannelés de l'usine. C'est un cannelé qui ressemble à un chamallow. L'intérieur, ça manque de goût. Il manque aussi de cuisson, pour moi. Il y a trop d'arômes, ça fait un peu industriel. Seront-ils plus cléments avec les cannelés de Jean-Christophe ? Au niveau de la texture, celui-là, il est beaucoup plus aéré. C'est comme ça que je l'aime. Il n'est pas mauvais. Vient le tour des cannelés de Pascal. Ah, effectivement, là, il est croustillant. Ça, c'est un vrai cannelé, ça. Le croustillant extérieur, avec le moelleux à l'intérieur, c'est le meilleur des trois. A l'unanimité, c'est Pascal qui l'emporte. On se dit qu'on ne fait pas les choses pour rien. Donc, voilà, je suis très contente. Pour l'occasion, il ressorte même un trophée du placard. La charlotte de reine du cannelé, déjà attribuée à Pascal pendant la fête des voisins. Voilà, comme quoi, le ridicule ne tue pas. J'en suis pas morte. Un bon cannelé, on ne s'en lasse pas. Express, industriel ou fait maison, à vous d'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada